Voilà bonjour, je suis avec Eric. Deux Eric c'est bien quand même. C'est ça. Eric, communication c'est ça au Hellfest ? C'est ça. Alors ma première question est toute bête, ça fait quoi de revenir sur le devant de la scène après on va dire deux ans vraiment de dur labeur et de pandémie ? Bah écoute pour nous c'est génial puisque là tu vois on enchaîne donc c'est la cinquième date de la tournée ici au Louvre-Lens. Bah ouais c'est hyper cool de revoir plein de visages familiers, de nouveaux visages aussi de personnes qui retrouvent un peu l'ambiance du festival à quelques semaines de la nouvelle édition. Donc ouais et puis pour nous effectivement ça faisait deux ans qu'on n'avait pas tourné, on n'avait pas pu faire d'événements aussi avec tout le monde. Donc là tu vois c'est un peu la reprise, c'est un peu l'échauffement aussi pour nous avant le festival en juin prochain. Donc on est plutôt content et hyper heureux de retrouver un peu nos marques au milieu de tout ça quoi. Donc ouais normalement c'est un peu fatigant mais c'est très cool quoi. Autre question un peu stupide, s'il y aurait eu, et heureusement qu'il n'y en a pas eu, un troisième arrêt, est-ce que vous ne seriez pas à un moment donné remis en question en disant ça commence à être lourd, on ne peut plus supporter ce genre de choses. Comme il y a certains festivals, certaines choses qui ont commencé malheureusement à disparaître, on sait bien que le Hellfest en veut et ça c'est déjà sa force qui fait que. Ouais effectivement on n'a pas pu s'empêcher d'y penser. Pour nous, effectivement je pense qu'il y aurait eu une troisième annulation là ça aurait vraiment compliqué les choses. Parce que là autant sur la première et la seconde annulation, voilà entre les aides, les différentes choses qui ont été mises en place pour soutenir l'arrêt de l'activité dans le monde de la culture. Ça nous a permis quand même de maintenir on va dire le cap et puis surtout le fait que les festivaliers aient gardé leurs billets d'une édition à l'autre. C'est ça aussi qui a permis de sauver les emplois des salariés, de maintenir aussi l'organisation du festival un peu, de l'avoir mis en stand-by et de l'avoir reprise pour l'éducation 2022. Donc là je ne préfère pas imaginer ce qui se serait passé si effectivement il y avait une troisième annulation. Je pense qu'on aurait effectivement beaucoup plus souffert et malheureusement je pense que les plus petites structures auraient d'autant plus souffert par rapport à nous. Effectivement on a un peu quelques airbags je dirais mais ça n'empêche pas que ça aurait mis un gros coup d'arrêt à l'organisation du festival et peut-être qu'on aurait dû effectivement revoir pas mal de choses. Et je pense que l'avenir du festival a même été compromis s'il y avait une troisième annulation. Est-ce que ces deux années on va dire de vaches maigres vous ont permis à revoir un petit peu des infrastructures, des choses, des décorations que nous festivaliers et même en VIP on va peut-être pouvoir découvrir aussi bien pour la facilité des festivaliers que aussi pour le confort de tout ce qui est d'organisation parce que c'est un gros cheval de bataille. Encore plus parce que là il y a deux week-ends qui se suivent, je vous souhaite un bon courage quand même. Effectivement ça nous a permis, on avait une partie de l'équipe qui était en chômage partiel donc on n'a pas pu non plus mettre en place des travaux et puis il fallait aussi faire attention bien entendu au budget comme il n'y avait pas l'édition en cours. Parce que nous voilà l'idée c'est que les travaux sont financés par les excédents en fait qui sont dégagés chaque année sur le festival. Là comme il n'y a pas eu de festival pendant deux ans, on n'a pas pu avoir on va dire une cagnotte pour permettre d'alimenter les travaux. Donc on a pu faire des petits aménagements effectivement qui étaient un peu prévus, qui étaient en tête sur les prochaines éditions. Mais c'est surtout voilà ça a permis de je pense d'avoir un bon break, de voir un peu aussi ce qu'on avait proposé sur cette édition 2022, du coup de travailler sur ce format de week-end. Et voilà on a très hâte de montrer tout ça mais effectivement on a toujours on va dire sous ce credo d'offrir on va dire une expérience au festivalier. Et l'expérience elle passe aussi par du confort, par un accueil, par des aspects visuels qui se vivent vraiment sur le moment et pas juste uniquement des groupes qui jouent sur des scènes. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre, enfin si tu peux, un ou deux scoops, de nouvelles choses qu'on pourra voir ou alors bénéficier peut-être ? Ecoute déjà on a refait un peu la pelouse parce que voilà pour enchaîner deux festivals il fallait une pelouse encore plus costaud que celle qu'on avait avant. Donc on a replanté voilà, ressemmé une pelouse un peu plus costaud. On a fait quelques aménagements aussi en dessous des tentes Altar et Temple voilà qui se sont passés en pavements un peu comme tu as devant la Seine-la-Ware-Zone et la M16. Donc voilà pour réduire la poussière éventuellement la boue en cas de long de temps. Voilà et puis surtout le gros chantier on va dire c'était cette année c'est avec le parking. On a du coup un parking officiel maintenant digne deux secondes je dirais qui va être mis en place voilà qui est un peu plus loin par rapport aux autres parkings. Mais il y aura un système de navettes qui permettra d'aller au parking et à l'entrée du festival donc ça permettra voilà de... Un mousillon ouais c'est ça ? Ouais voilà c'est ça juste au niveau de l'entrée de Clisson. Et c'est pour à la fois pour permettre aux riverains de continuer à vivre une vie à peu près normale pendant les deux semaines de festival. Et au festivalier d'avoir un parking qui permet d'accueillir dans des bonnes conditions voilà qui est au même endroit donc pour nous en termes de sécurité d'accueil c'est aussi plus simple à gérer. Donc voilà c'est vraiment un gros chantier mais qui n'est pas vraiment sur le site mais qui fait partie aussi de l'organisation du festival. J'ai entendu aussi parler qu'il y avait une antenne GSM enfin téléphone portable qui a été rajoutée. Ouais tout à fait on a rajouté une antenne téléphonique voilà quasiment à l'entrée du site donc voilà ça c'était... Alors c'est à l'année aussi pour la ville de Clisson mais effectivement ça va permettre aussi d'encaisser on va dire plus de trafic voilà maintenant que tout le monde a un peu un téléphone. Bah tout le monde fait aussi des vidéos en direct sur Instagram ou autre donc ça prend un peu de données donc voilà on essaye aussi d'améliorer les choses sur ce qu'on est. Comment les clissonnés ont réagi en se disant bah deux festivals est-ce qu'il y a une partie de Clisson et les environs qu'on mousillons parce que nous allons j'en mousillons ou quoi ? Ou étant un peu réticents en disant waouh deux éditions ça va faire du peuple on va pas pouvoir bouger. Bah je suppose que le magasin Leclerc lui il s'en est dans Vellema je fais de la pub en glisserie quoi. Mais peut-être qu'il y a une réticence des clissonnés non ? Non le projet a plutôt été bien accueilli parce que voilà bah le fait de pas avoir de festival pour deux ans aussi bah pour les clissonnés c'est important. Enfin voilà le festival fait partie de la ville maintenant donc il est implanté localement donc voilà c'est aussi un symbole et une fierté pour eux. Et donc le fait de pas avoir de festival bah c'était aussi un tout petit triste je dirais pour les riverains donc non le projet était assez bien accueilli. Il y avait quelques friures effectivement sur le côté de week-end d'avoir bah toute cette impossibilité de se déplacer parce que voilà ils sont bien conscients que c'est un peu compliqué chaque week-end de se déplacer sur le festival. Mais là voilà le fait d'avoir cette solution de parking c'est pour permettre aussi c'est pour leur fin de vie on dit on va être tranquille pendant ces deux semaines sans que pour autant voilà ça complique la vie aussi des festivaliers qui viennent spécialement pour l'occasion. Mais deux dernières questions parce que je suis bien que t'es pris par le temps. Est-ce qu'il y a des groupes je veux pas savoir les noms mais qui ont pris conscience quand même qu'il y a eu deux années de vache maigre. Qui se sont dit bah on va faire un peu un effort on va faire plaisir on vient jouer au Hellfest on va un peu revoir un peu nos tarifs à la baisse parce que quand je vois quand même la fiche que vous donnez c'est quand même une fiche très alléchante. On sait bien qu'il y a des groupes qui ne sont pas donnés mais est-ce qu'il y en a qui sont peut-être revus l'arme à gauche qu'en disant bah voilà on va faire un effort parce qu'on est accueillis au LFS. Non je pense pas qu'il y a eu tellement on va dire d'efforts financiers c'est plus il y a plus eu cette volonté de se dire bon bah voilà on se fermait un peu ce tel festival. C'est plus que ta question fait référence surtout à Metallica c'était plus ils sont partis du conflit plus simple techniquement cette année parce que c'est une tournée de festivals. Et donc du coup c'était aussi l'idée de faire un peu plus des festivals de grande envergure mais qu'ils font jamais comme nous par exemple. Et c'est pour ça que c'est eux qui nous ont appelé en fait en premier, c'est eux qui rient. Ils nous ont demandé si il y a un peu de place pour 2022. Donc on s'arrangeait pour en trouver, on a entendu, on n'avait pas laissé passer l'occasion non plus. Et donc non je dirais que c'est plus voilà ils ont plus la volonté de tourner, de se dire bon bah voilà effectivement on a peut-être des projets où on peut faire un stade ou autre et finalement on va faire une tournée de festivals. C'est plus des choses comme ça et puis on a aussi pu faire effectivement deux week-ends parce qu'en fait on avait une offre de groupe qui était quand même assez exceptionnelle. Parce qu'il n'y a aucun groupe n'a plus de tournée en 2020 ni en 2021 et il y a ceux qui avaient déjà première tournée en 2022. Donc en fait on a trois années de tournée en une donc le choix en fait est plutôt au contraire très complet. Donc on est plus dans la position bon bah il y a tellement d'offres mais on n'a pas assez de place. On peut s'attendre à des surprises, feu d'artifice peut-être des choses comme ça ? Bah bien entendu tout le coup on est en train de réfléchir à tout ça et on va pas vous... La question que les fans du Hellfest et des festivals se posent, l'inflation est là, est-ce qu'il y aura une hausse fort importante tout ce qui est bière, enfin tout ce qui est boissons, nourritures et des choses comme ça ? Bah écoute justement on est en plein dedans donc c'est voilà on va réévaluer les quelques tarifs mais voilà ça va être quelques centimes, on va pas non plus doubler le prix de l'année en vaut sinon on va avoir une émeute, enfin même des émeutes. Mais non non on va effectivement, on a quelques rajustements et surtout que voilà effectivement il y a une inflation actuellement mais il y a surtout pas eu d'édition depuis 2019 et voilà chaque année il y avait toujours une petite augmentation des primes qui était quasiment indolore parce qu'on passait d'une année à l'autre, là il y a eu quasiment trois ans de longs festivals donc forcément il y a une inflation comme dans la vie de tous les jours qui s'instaurent. Mais voilà on essaie aussi de respecter ça, de respecter le budget des festivaliers, on va pas doubler tous les tarifs, on essaie de faire attention, on essaie à nos fournisseurs de faire un gaffe là-dessus, d'être conscient aussi de l'enjeu, de pas faire n'importe quoi. Donc voilà on fait attention mais c'est vrai qu'on est en plein dedans là donc voilà on espère aussi que les choses, la situation géopolitique et tout s'améliore et parmi les établissements. Et ma toute dernière question, est-ce que vous, c'est un peu pour notre confort nous VIP, est-ce que vous avez un peu repensé la chose en VIP ? Parce que quand on parle VIP aussi on parle de rencontrer des artistes, faire des interviews un peu plus à notre aise. Voilà je prends un exemple, comme nous on a rencontré en interview ultra vomite, il y a des festivaliers qui sont en VIP mais on n'arrive pas facilement à faire des fois des interviews parce qu'on est interrompu et des choses comme ça. Est-ce que vous n'avez pas pensé une fois à faire un peu comme dans certains festivals, village VIP par exemple, village artiste et village VIP par exemple ? Malheureusement le problème c'est qu'on a, enfin notre gros problème au LFS c'est la place, on est un peu limité en termes d'emplacement, de disposition de différents espaces. Donc pour le moment ça sera la même chose cette année, voilà après on est conscient du problème qu'effectivement il y a des zones qui sont à retravailler peut-être pour le confort de tous donc peut-être sur les prochaines éditions on est toujours en négociation pour avoir d'autres terrains pour permettre d'agrandir, enfin de déplacer certaines zones et pouvoir un peu repenser certains espaces mais voilà pour le moment on va, c'est pas la priorité de cette année et voilà on a en plus pas mal de travail avec cette double édition mais voilà c'est des problématiques sur lesquelles on est conscient, on va essayer de réfléchir, voilà. Après on garde toujours cet espace place bien entendu pour faciliter l'accueil et tout le monde. Je te laisse le mot de la fin pour les fans du LFS et s'il reste encore des places pour les faire venir quoi, je te laisse le mot de la fin. Merci à tous de nous suivre et de continuer à soutenir le festival, d'avoir notamment gardé vos billets après ces deux ans d'absence. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de place il y a peut-être un dernier espoir avec la revente officielle sur TicketSwap, en général sur les dernières semaines on a un gros taux de revente donc voilà, perdez pas espoir et sinon peut-être à l'année prochaine. Voilà.